Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui un cours complet sur les Offset Smokers avec mon Landman Vinson 400 Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur un unboxing de ce barbecue Offset Smoker Finalement il m'a été livré entier et heureusement parce que c'est une belle machine de 126 kilos Donc je vais vous faire un cours vraiment sur tout savoir sur le Offset Smoker Alors Offset Smoker c'est, on pourrait dire en français, fumoir horizontal Ça veut dire fumoir déporté ou fumoir décalé, c'est pas très très beau comme mot je trouve Donc on va rester sur le thème de Offset Smoker Les Offset Smokers sont vraiment faits en deux parties Ici il va y avoir la Firebox, donc c'est la chambre de combustion Et ici il va y avoir la Cooking Chamber ou chambre de cuisson C'est là où on met les aliments et ici le feu Donc sur ce type de barbecue en fait ça va cuire essentiellement par la fumée Mais on va pouvoir l'utiliser pour faire de la cuisson directe, indirecte, du fumoir Ou l'utiliser comme un four à pizza, un 4 en 1 Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite Chez Landman qui est une marque allemande Donc là vraiment on a la Dutch Qualitat Il existe donc les modèles Vinson 200, 300, 400, 500 Moi j'ai demandé le 400 qui est déjà largement suffisant Il fait quasiment 1m42 en longueur Il fait 126 kilos C'est une belle bête pour 16 personnes Et ici la tôle, que ce soit au niveau de la Cooking Chamber ou de la Firebox Ici elle fait 4mm Sur le 200 et 300 elle est un petit peu plus fine Donc moi je vous recommande vraiment ce modèle là Le 500 est aussi très bien mais il est vraiment énorme C'est pour 18 personnes Parce que le fait que ce soit bien épais, ce sera bien étanche Et du coup ça ne va pas chauffer l'air ambiant Ça va vraiment chauffer à l'intérieur Il y aura peu de déperdition d'énergie On va commencer au niveau de la Firebox Donc ce que vous voyez sur le côté ici c'est la potence Donc ça c'est vraiment agréable pour le style Cowboy On va pouvoir accrocher une marmite, une cocotte, quelque chose Et puis comme je vous ai dit le feu était juste ici On va pouvoir régler la hauteur sur le côté pour faire plus ou moins chaud sous la cocotte Ensuite ici, donc vraiment il y a des poignées en acier inoxydable top Avec un cran d'arrêt juste derrière On va pouvoir mettre le feu Et il y a deux grilles ici pour pouvoir faire de la cuisson directe C'est à dire qu'ici on va pouvoir mettre du charbon Et il y a une belle surface de cuisson pour venir faire de la cuisson directe Nous avons partout que ce soit à l'intérieur de la chambre de cuisson ou de la chambre de combustion Des grilles en acier maillé de 5 mm d'épaisseur On peut refermer et toutes les poignées ici sont en acier inoxydable On va pouvoir passer maintenant dans la chambre de cuisson Là où on met les aliments Donc déjà à l'avant vous voyez qu'il y a une tablette pivotante Donc ça c'est assez agréable Comme ça je vais pouvoir cuisiner ici, déposer les aliments Ou alors si c'est chaud venir les déposer directement Ici on peut mettre les différents accessoires On peut mettre les sacs de charbon, de bûchette ou de bûche Et quand on le ferme on voit Waouh c'est vraiment de la très bonne qualité Le thermomètre à la surface ici Il va y avoir trois surfaces de grille On va retrouver également une grille de réchauffage Que l'on peut venir insérer à cet endroit là Dans la chambre de cuisson on va retrouver des grilles de convection Donc c'est des grilles qui vont permettre de bien répartir la chaleur Et en dessous on a le récupérateur de graisse qui va se faire dans ce petit seau La surface de cuisson ici est de 3500 cm² Elle fait 88 par 44 cm Sur le côté ici au niveau de la firebox Vous avez pour venir gérer l'entrée de flux d'air Donc c'est toujours pareil Plus on laisse ouvert plus il y aura d'oxygène Plus ça va chauffer La cheminée ici a un petit chapeau Donc ça c'est vraiment bien pensé Parce que comme ça s'il pleut il ne va pas y avoir d'eau qui va entrer à l'intérieur Et puis on peut venir gérer la hauteur d'ouverture Donc plus on va laisser ouvert plus il va y avoir de tirage Donc plus la température va monter Et pour venir éteindre le feu on n'a plus qu'à le visser dans le sens des aiguilles d'une montre Un mot sur les barbecues de type offset Vous avez vu que la cheminée est ici Et ici vous avez la firebox Ça veut dire que le feu va être là Il va passer à travers ce petit orifice Au fur et à mesure la fumée va progresser Elle va donner du goût aux aliments Et elle va ressortir par la cheminée C'est ce qu'on appelle un offset simple flux Il existe des offsets avec un flux inversé Ou reverse flow Où en fait la cheminée va être à cet endroit là Donc c'est à dire que la cheminée va passer sous des plaques Et va repasser au niveau des aliments pour ressortir Et donc là il y a un maintien de la température qui est un petit peu plus facile Mais je préfère ça parce qu'on va pouvoir vraiment utiliser son barbecue Sur les simples flux comme ça Pour faire de la cuisson directe, indirecte Parce que les flammes d'ici vont pouvoir faire un petit peu comme sur un barbecue normal Une cuisson 50-50 Je mets le feu d'un côté et l'aliment de l'autre en cuisson indirecte Je viens vraiment vraiment de le recevoir Alors ce que l'on va faire On va pouvoir enlever tous les petits bouts de plastique comme ça Et faire deux chauffages Donc comme pour tous mes barbecues Il y en a un où on va faire chauffer pour aller brûler les dernières huiles manufacturières Et le deuxième pour faire le seasoning La première chose à faire quand on reçoit un barbecue comme ça C'est évidemment d'enlever tous les plastiques à l'intérieur Et ensuite ici je vais pouvoir enlever les deux grilles de cuisson Et venir disposer du charbon sur les grilles inférieures On va même pouvoir rajouter une bûche L'idée c'est de brûler vraiment toutes les dernières huiles manufacturières Et pour ça il faut le faire chauffer à 200 degrés pendant au moins deux heures Et ensuite ça monte facilement à 250 degrés pour venir vraiment tout cuire à l'intérieur Et pour éteindre le feu c'est très simple On coupe l'arrivée d'air et on ferme la cheminée au maximum Et maintenant on va passer à la partie numéro 2 Avec le seasoning de mon barbecue Et pour cela je vais vous faire voir une deuxième manière d'allumer son barbecue De type offset comme ça Donc ce qui est bien pour gérer la température C'est d'avoir du charbon, des bûches Mais parfois de mettre une grosse bûche ça va vraiment augmenter la température Donc ce que je vous conseille c'est d'avoir des petites bûchettes comme ça Donc à prendre un sac de bûchettes que l'on trouve partout en jardinerie Ou en magasin de bricolage C'est vraiment super bien parce qu'avec ça on va pouvoir gérer presque au degré près La température de son barbecue Donc vous voyez que les barreaux de ma grille ici sont tous parallèles les uns aux autres Et je dépose deux bûchettes d'un point de vue perpendiculaire Et ici je vais mettre deux allume-feu naturels au centre Et on va faire une petite pyramide En plaçant deux autres ici Comme ça Puis deux autres Et je vais monter comme ça sur environ une dizaine d'étages Une fois que j'ai ma petite tour comme ça Je vais pouvoir allumer les allume-feu Ça va tout de suite faire effet cheminé Et j'ouvre bien ici la trappe d'afflux d'air Et voilà c'est parti Ça va prendre très rapidement tout seul Et quand le bois est bien blanc comme ça qu'il est prêt à tomber Je peux venir rajouter une et deux bûches Donc ici bien ouvert La cheminée bien ouverte Ça va monter bien en température Et pour faire ce seasoning Il faut demander à votre bouchée du gras Donc ça peut être de la gorge de porc Moi j'avais pris des blancs de poulet Et aujourd'hui ça va être du gras de jambon ici Et des bardes Et ça ça va être très important Pour venir rendre un côté hermétique au barbecue Donc on dispose ça Et on va le laisser fumer avec du gras Pendant environ deux heures, deux heures et demie Pour aider également ce qui est bien C'est de prendre du coup un petit vaporisateur Comme ça de remplir d'huile de tournesol Et on va venir pulvériser ça à l'intérieur Partout de la cuve Avec la petite technique des bûchettes Comme ça Là on est à 70 degrés en 10 minutes Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide Pour chauffer une cuve aussi grande que ça Donc ça c'est vraiment très bien aussi comme technique Ça change de la cheminée d'allumage Là vous n'avez besoin de rien Juste deux petites bûchettes Et donc vous allez voir ça va fumer Mais ça c'est normal avec l'huile à l'intérieur Certains le mettent aussi à l'extérieur Comme ça Bon moi je trouve qu'à l'intérieur C'est déjà largement suffisant Avec le gras de porc Et en fait le seasoning est très important Parce qu'il va permettre deux choses La première de créer une petite couche isolante à l'intérieur Donc pour bien garder la chaleur Et la deuxième Ça va venir se déposer sur les côtés Comme ça pour rendre vraiment étanche Hermétique votre barbecue Avec tout ce gras Regardez comment le bac récupérateur de graisse Joue bien son rôle Un barbecue offset smoker Comme ça c'est vraiment très polyvalent On va pouvoir faire du fumage à 100 degrés De la cuisson indirecte à 200 degrés De la cuisson directe à 300 degrés environ Et on va pouvoir le transformer en four à pizza à 400 degrés Alors dans la documentation Landman c'est marqué que l'on peut faire de la cuisson directe en venant mettre un lit de charbon ici au niveau de la chambre de cuisson avec les aliments juste au dessus On peut faire de la cuisson directe en mettant des braises à droite à gauche et l'aliment au milieu Honnêtement c'est pas vraiment ce que je recommande Parce que déjà là on s'est embêté à faire un seasoning Si on va mettre les braises ici Ça va enlever cette couche qui est isolante sur toutes les parois Parce que les cendres seront beaucoup trop chaudes Et en plus ça va être vraiment très difficile à enlever les cendres C'est vraiment pas le plus pratique pour récupérer les cendres à cet endroit là Donc tout simplement pour de la cuisson directe Bah moi je vais pouvoir utiliser déjà la Firebox ici Donc on a une belle surface de cuisson de 45 par 40 Ou alors on va pouvoir faire du reverse searing De la cuisson semi-directe C'est à dire que je vais pouvoir mettre par exemple une côte de bœuf jusqu'à 40 degrés de température interne ici Elle va monter tout doucement en température Et ensuite je la saisis au dernier moment dans la Firebox en cuisson directe On peut faire de la cuisson indirecte très facilement Donc en disposant ces aliments près de la Firebox ici Et on va pouvoir faire du fumage en réglant les entrées et les sorties d'air Et en apportant plus ou moins de bûches, de charbon, de bûchettes Enfin ce que l'on veut Et si on veut monter à 300 ou 400 degrés pour faire un four à pizza Il n'y a aucun souci Là on va mettre plein de bois Ça a un gros pouvoir calorifère Donc ça va vraiment chauffer très fort Et voilà maintenant vous en savez davantage sur le monde des Offset Smokers Donc vous savez ce qu'est un Offset Smoker La position de la cheminée Les termes Reverse Flow, Firebox, Wicking Chamber, Chambre de cuisson, Chambre de combustion Le récupérateur de graisse, comment ça fonctionne Je vous ai montré aussi deux techniques pour allumer ce genre de barbecue Donc avec la cheminée d'allumage et en mettant du bois Ou la technique de la pyramide avec les petites bûchettes Vous savez faire plein plein de choses Et puis vraiment ce qui est agréable avec ce barbecue Offset Smoker Vincent 400 de chez Landman Alors déjà bon moi ce que j'adore c'est le look Moi et mes invités ils ont adoré Et je dois vous dire qu'en fait entre la première phase de cuisson pour venir enlever toutes les huiles manufacturières Et le seasoning, j'ai fait cuire des petites wings Mes invités ils ont adoré parce qu'il y a un goût qui est vraiment inimitable avec l'apport du bois Donc vraiment très beau look Très bon goût Mais j'ai quand même beaucoup apprécié la grille de réchauffage La tablette pivotante La grande surface de cuisson Et l'épaisseur de la tôle C'est assez stable parce que même si j'ouvre ici la Firebox Ça ne va pas trop changer la température à l'intérieur de la Cooking Chamber Donc on peut vraiment jouer sur l'apport d'oxygène Plus jour il va y avoir beaucoup d'oxygène Ça va faire remonter en température Donc c'est assez stable Et c'est assez facile à contrôler Mais quand il fait bon comme ça Et là c'est un petit peu les inconvénients de ce barbecue C'est que ça va être très météo dépendant S'il y a beaucoup de vent Ça va être plus compliqué S'il fait froid etc Ça va demander une attention un petit peu plus particulière Que d'autres qui sont plus isolés Voilà ça demande vraiment à aimer être à côté de son barbecue Ou à surveiller la cuisson Et c'est pour ça qu'il est très important d'en prendre avec D'en prendre des offset smokers comme ça Avec une tôle qui fasse 4 mm C'est vraiment très bien En dessous c'est vraiment trop trop difficile Et ça risque de vous dégoûter du fumage La chose que je reproche juste à ce barbecue Landman Vincent 400 C'est le fait de ne pas avoir d'accessoires Vous voyez moi j'ai utilisé la potence ici pour mettre mon tisonnier Alors que j'aurais bien voulu juste ici avoir des petits accessoires Surtout qu'avec cette tablette pivotante qui est vraiment super Ça aurait été très agréable Voilà c'est le seul petit truc Et maintenant que vous en savez davantage sur les offset smokers Continue à liker ma page Facebook Le barbecue de Rafa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube Pour avoir toujours plus de recettes, d'astuces autour du barbecue A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada